hier soir se tenait le dernier marché public matapédien de la saison 2020 et par la suite après le marché ils ont invité les médias à se rendre à la mrc où tu es allé zoé pour faire le bilan en fait de la saison 2020 puis la mrc aussi lancé un super outil oui acheté local oui qu'on s'en va voir la conférence de presse qui a eu lieu hier à la mrc ce soir on a une belle nouvelle on a quelque chose de spécial qui a été fait pour justement stimuler l'achat local à l'achat local on l'a vu dernièrement avec notamment la COVID on a vu que l'achat local les gens se sont tournés beaucoup vers ça mais dans l'entreprise c'était déjà une tendance qui était intéressante on va parler un petit peu plus tard du marché public on a vu justement la collaboration des gens puis la participation qui fait que ça a donné le goût justement de mettre en valeur ces producteurs-là ces produits-là de notre région alors ce qu'on veut présenter ce soir c'est une petite brochure celle-ci et à l'intérieur évidemment on parle justement de tous nos producteurs des différentes entreprises sous les thématiques de ce que les gens produisent alors c'est super bien fait c'est plein de couleurs c'est vraiment visuellement très attrayant et on a aussi justement un petit clin d'oeil sur notre marché matapédien et ça c'est un projet pour mettre en valeur pour que chaque foyer chaque personne de la matapédien puisse justement même si le marché public est pas là toute la main on puisse quand même contacter nos producteurs on puisse faire affaire avec eux puis encore une fois bien s'alimenter avec des bons produits de chez nous et ça cette production-là a été faite puis on a des partenaires qui nous ont permis de réaliser ça nos partenaires sont ce soir représentés donc des jardins et la SADC je vais laisser Isabelle et Sabrina vous parler puis justement de vous présenter un peu leur participation dans ce projet-là merci beaucoup Chantal je commence pas comment c'est correct parfait donc bien Patricia Dompierre qui est notre présidente de la caisse des jardins elle ne pouvait pas être avec nous ce soir Patricia elle est dans le domaine scolaire donc vous vous douterez qu'avec tout ce qui se passe la rentrée scolaire cette année c'est quelque chose elle a une grosse rentrée mais quand même là Patricia était super contente qu'on embarque dans ce projet-là parce que cette année effectivement c'est une année qui est historique c'est pas facile économiquement pour nos producteurs locaux pour nos entreprises de la vallée donc quand on nous a proposé le projet de des clients on trouvait ça super important de pouvoir prolonger la saison du marché public parce qu'on le sait que à l'hiver les petites cabanes c'est peut-être un petit peu plus froid pour nos producteurs mais notre souhait d'embarquer dans ce projet-là c'était vraiment que les gens puissent s'approprier les producteurs locaux puis qu'on puisse continuer à encourager nos producteurs locaux tout au long de l'hiver puis vous savez Desjardins fête ses 120 ans cette année ce qui nous démarque comme entreprise c'est notre force collective puis ça c'est un projet collaboratif c'est un projet collectif donc je pense que Desjardins a prouvé que la coopération la collectivité c'était une façon d'innover puis de perdurer dans le temps donc pour nous c'était vraiment naturel d'être partenaire de ce projet-là puis j'ai un petit souhait personnel que j'aimerais bien que les gens quand vous allez recevoir ça dans votre poste que chacun épingle ça sur son frigo puis quand on va ouvrir le frigo j'aimerais ça qu'il soit plein de produits locaux à la limite vous pouvez même le faire plastifier pour vraiment qu'il passe tout l'hiver mais sérieusement je pense que l'occupation de notre territoire ça passe par l'achat local donc j'espère vraiment que les gens vont s'approprier cet outil-là puis peut-être en terminant des félicitations pour les gens de la MRC particulièrement bien puis de la SADC Sabina David qui travaille super fort David qui est arrivé avec nous dernièrement puis j'en profite pour le faire publiquement on sent vraiment le dynamisme de la MRC avec David pour encourager nos producteurs locaux pour faire rayonner notre agriculture donc bravo pour votre beau travail puis notre reconnaissance bien c'était d'être là financièrement avec vous dans ça Très bien, merci. Bravo à vous. Merci. Bien, c'est ça Britta. Bien oui, en fait à la SADC, la Matapédia, bien ce soir mon directeur Guy Côté pouvait pas être présent non plus donc c'est moi qui est là ce soir puis quand David nous a approché pour être partenaire dans le projet on trouvait que ça allait de soi qu'on soit présent parce que ça fait partie de nos objectifs d'appuyer tout le secteur agricole à Matapédia, le secteur agroalimental, les producteurs travaillent fort il faut qu'on soit là pour les soutenir donc on est vraiment fiers d'être partenaires puis merci beaucoup David d'avoir pensé à celui des clients qui j'espère comme une belle des gens qui vont vraiment le garder puis le garder à côté de la main puis faire des achats dans la Matapédia, très important. Merci Sabrina. Je pense qu'il faut aussi souligner qu'on a eu d'autres partenaires qui ne sont pas présents ce soir on parle entre autres des saveurs du Bois-Saint-Laurent et du Pélo de la Matapédia donc je voulais souligner c'est vraiment important puis comme tous les partenaires je pense que l'agriculture dans la Matapédia, l'agroalimentaire je devrais dire dans la Matapédia c'est vraiment important aussi au niveau de l'activité économique c'est important mais on a tellement de belles entreprises puis des promoteurs, des producteurs qui aiment ce qu'ils font puis qu'ils produisent des beaux produits je pense que ça mérite vraiment qu'on prenne le temps de les encourager comme région. Je sais aussi pour ceux qui, oui on va le recevoir à la maison mais on peut aussi en faire, je ne sais pas si on peut dire télécharger, oui c'est français donc il est disponible sur le site internet de la MRC de la Matapédia dans la section documentation donc les gens qui voudraient le faire parvenir à d'autres membres de leur famille qui sont peut-être pas loin, ils ne sont pas dans la Matapédia mais dans la Métis, dans la Matalie parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir nous visiter et qui peuvent encourager nos producteurs vous avez la chance de pouvoir télécharger ou en tout cas visualiser la belle brochure puis je pense qu'avant de terminer on voulait faire un petit bilan ce soir David il y avait notre marché public ce soir qui vient de terminer sa saison estivale oui c'est vrai Sabrina qui a l'a vu juste qu'on avait dit je t'ai juré juste qu'elle approche ça avec nous à la poste demain donc la population va la recevoir au début de la semaine prochaine donc Sabrina tu veux-tu nous parler un petit peu de notre saison du marché public ? dans le fond c'est ça, cette année on a eu 14 jeudi soir de marché public puis l'achalandage moyen ça a été 220 personnes par soir puis les revenus totaux de toute la saison de tous les producteurs se sont élevés à 63 500$ donc c'est vraiment un chiffre... comment on peut dire ? vraiment à 4 surtout en période de Covid on avait tellement d'incertitudes on se demandait est-ce qu'il va y avoir un marché public ? est-ce que ça va fonctionner ? est-ce que les gens vont avoir peur de venir ? est-ce que ça va arrêter un moment comme ça parce que le gouvernement on va retomber en confinement ? puis finalement les gens ont vraiment été là ça a été une belle saison on les remercie d'ailleurs de s'être déplacés oui d'avoir respecté les consignes parce qu'il y avait des consignes particulières cet été les gens étaient vraiment bien collaborateurs et ça c'est plaisant aussi oui donc on est bien content de notre saison puis le marché public va revenir l'an prochain c'est sûr est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non, c'est pas normal bien merci beaucoup pour le marché public je dirais à toutes les gens autour de ce projet-là je pense que c'était vraiment une belle réalisation dans la Matapédia on a vu évoluer le marché public au cours des dernières années puis je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on peut être fiers de notre jardin public matapédien de rencontrer les producteurs, d'échanger avec eux, de les voir nous parler de leurs produits c'est quasiment passionnant d'aller c'est plus qu'aller acheter nos légumes c'est plus que ça puis de parler avec les gens ceux qui n'ont jamais été, je vous invite l'année prochaine à visiter le marché public et d'ici là, vous contactez nos producteurs puis on les encourage la Matapédia, ça vaut la peine d'y goûter c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !